Vous m'entendez bien ? Vous m'entendez encore mieux là ? Un, deux. Ça marche. Approchez-vous, n'ayez pas peur. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Nous ne mordons pas. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreux ce matin. Vous avez vu que nous sommes venus à vélo. Ce n'est pas le moyen de transport le plus simple à Saint-Mendrier. Mais on espère que ça changera dans les prochaines années. Donc, ceux qui ne nous ont pas rencontrés lors des réunions publiques que l'on a organisées, vous demandez quand même, mais c'est qui cette vague ? On en parle un peu dans la presqu'île, mais c'est qui ? Et bien voilà, c'est nous. Nous sommes un groupe de citoyennes et de citoyens qui voulons vous proposer une alternative d'avenir pour Saint-Mendrier. Notre projet, c'est de libérer la parole, de redonner le pouvoir aux habitants et aux habitantes de la presqu'île. Notre projet, ce n'était pas de dire, votez pour moi parce que je suis le meilleur, mais votez pour nous parce qu'ensemble, avec vous, nous sommes les meilleurs pour construire l'avenir de la presqu'île. Notre point de départ, c'est que les personnes les mieux placées, pour savoir ce qui est bon pour cette ville, c'est vous, c'est nous, c'est les habitants. Alors je sais ce que certains se disent, ils sont en campagne, donc ils vont faire des promesses, des promesses, et puis finalement, une fois qu'ils seront élus, ils n'en feront qu'à leur tête. Alors plutôt que des promesses, je vous propose des actes. Voilà, nous avons fait, en décembre et en janvier, trois réunions publiques. Nous avons réuni les habitantes et les habitants de Saint-Mendrier. Et on leur a demandé, mais c'est quoi les points positifs et les points négatifs que vous voyez dans cette presqu'île ? Parce que c'est vous qui connaissez. Et pour ceux qui étaient présents, il y en a ici, vous pouvez leur demander, c'était un moment de forte convivialité et de paroles libérées. Alors quand on vous a demandé de faire le diagnostic de cette presqu'île, qu'est-ce que vous nous avez dit ? Alors, c'est vrai que si on écoute une seule personne, il nous dit que tout va bien sur cette presqu'île. Mais quand on écoute plusieurs personnes, plusieurs habitants, on voit que la situation est moins claire. Et on a une toute autre image de l'état de notre commune et du travail à accomplir. Alors que nous ont dit les Mandriens ? Ils nous ont dit que notre presqu'île est magnifique, et c'est vrai, et que nous avons la chance de bénéficier d'un cadre de vie exceptionnel, des traditions qui perdurent et une vie culturelle qui perdure grâce à des associations très actives. Cela nous oblige, et nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour que nos enfants puissent faire le même constat dans 20 ou 30 ans. Mais ils nous ont dit aussi que, plutôt que de s'améliorer, la vie à Saint-Andrier s'est dégradée ces dernières années. Le nombre d'habitants diminue, la population vieillit, les emplois disparaissent, les commerces ferment, des quartiers entiers sont délaissés, et les espaces naturels qui font l'attractivité de notre commune sont en danger. Alors bien sûr, vous allez me dire, la situation démographique, ce n'est pas la responsabilité de l'équipe municipale en place. C'est vrai. En revanche, la principale réponse apportée a été d'autoriser la construction de gigantesques complexes immobiliers, ce qui aggrave la situation plutôt que d'aller améliorer. Le béton grignote et défigure la presqu'île, sans pour autant répondre aux besoins d'attirer des habitants tout au long de l'année. 150 logements de tourisme à la marinière sont vides les deux tiers de l'année. Et un grand nombre de nouvelles constructions en projet vont devenir des résidences secondaires, comme le projet de 277 logements derrière le stade de Parolant. La priorité est-elle de construire de nouveaux logements à Saint-Mandrier, alors que nous sommes 800 habitants de moins qu'il y a 10 ans, et que nous avons déjà le taux de résidence secondaire le plus élevé de l'ère toulonnaise, avec 50% de résidence secondaire. Nous, nous sommes convaincus qu'une autre politique est possible. Certes, elle est moins favorable aux promoteurs immobiliers, mais elle répondra réellement aux besoins des habitants. Nous réaliserons un diagnostic des besoins réels, et des logements vacants, afin de pouvoir loger les mandriens et les nouveaux arrivants dans la presqu'île. Prioritairement, par la rénovation de l'habitat existant, puisque, encore une fois, quand nous étions 800 habitants de plus, il n'y avait personne... Le vent n'est pas avec moi. Il n'y avait personne qui dormait à la rue à Saint-Mandrier. Donc, nous avons du logement disponible. Et nous avons dans notre équipe une spécialiste des questions d'urbanisme, Nolwenn. Nolwenn est architecte, elle a grandi dans cette presqu'île, et elle souhaite maintenant mettre son talent au service de la ville qu'il a vu grandir. Nolwenn, malheureusement, n'est pas là ce matin, elle n'a pas pu, mais elle sera là la semaine prochaine sur le marché, si vous souhaitez la rencontrer, et lors de la réunion publique, bien sûr, que nous faisons la semaine prochaine au pain roland. Alors, plutôt que de rajouter du béton, que nous ont demandé les habitants de la presqu'île ? Ils nous ont demandé de travailler avec les jeunes, sur l'attractivité de la presqu'île pour les jeunes, et avec les personnes âgées et les professionnels, pour répondre à l'évolution des besoins d'une population vieillissante. Et nous avons deux personnes dans la liste qui s'occupent de ces questions-là, dont Pierre Guida, qui est peut-être votre médecin traitant, et qui suit la santé des mandriens depuis de nombreuses années, et qui est né dans la commune. Ils nous ont demandé aussi de travailler avec les commerçants, et les associations pour redynamiser les centres-villes d'ici et celles de pain roland. Ils nous ont demandé de travailler avec les usagers, et le réseau Mistral, sur l'amélioration du transport, et notamment des liens entre le pain roland et le village, qui, depuis trop longtemps, sont trop déconnectés. Ils nous ont demandé aussi de travailler avec les associations, sur la protection de nos espaces naturels, et la mise en valeur de nos bords de mer, de nos plages, et de nos sentiers. Alors, je me permets ici de parler d'une association, l'APE, et de leur rendre hommage. Les membres de l'APE ont été trop longtemps caricaturés. Et, grâce à eux, c'est grâce à eux quand même, que nous avons pu faire face à l'appétit des promoteurs immobiliers, qui voulaient aussi faire des complexes immobiliers sur l'ermitage, et sur la propriété fliche. Grâce à eux, il n'y a pas ces complexes immobiliers. Et ils sont bien seuls, souvent, pour essayer de défendre cette presqu'île de charme qui est la nôtre. Ces espaces naturels. Et Dominique, qui est le président de l'APE, est dans l'équipe. Et je voulais vous inviter à le rencontrer, parce que vous allez peut-être avoir une toute autre image de ce qu'est un Ayatollah, comme ses détracteurs l'appellent. Je voudrais aussi... Je voudrais aussi que vous rencontriez une autre personne de l'équipe, Bruno Coiffier, qui m'a bluffé par sa capacité et son talent d'organisateur, et sa passion pour que les choses aillent mieux dans la presqu'île. Loin des procès en incompétence qui lui ont été faits. Donc je vous invite aussi à venir le rencontrer, et voir que c'est un garçon de grande qualité. Les Mandréens nous ont demandé aussi de travailler avec les agriculteurs et les associations de consommateurs pour remettre en activité nos espaces agricoles, et notamment les Serres-Garonne, qui sont devenus constructibles dans le dernier PLU, et qui sont encore un trésor de notre presqu'île. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un parolant, je vous engage à aller voir, nous avons des superbes Serres qui sont aujourd'hui à l'abandon. Est-ce que nous voulons qu'il y ait des complexes immobiliers qui viennent sur ces espaces agricoles ? Nous, nous ne le voulons pas. Ils nous ont demandé aussi de travailler avec la police, les pompiers, et le comité Feu de Forêt, pour mieux prévenir les incivilités, et les feux de forêt qui se sont multipliés ces dernières années. Cette mission est confiée aujourd'hui à Pierre, qui n'en est pas à sa première mission de sauvetage, puisqu'il est sauveteur en mer, sa vedette est là, et qu'il est scaphandrier. Enfin, ils nous ont demandé de travailler avec TPM, pour que Saint-Mandrier ne soit pas le dernier territoire d'intérêt pour la politique de la métropole, en jouant un rôle actif dans la vice-présidence de Toulon-Provence-Métropole. Parce qu'en mars, vous n'allez pas juste voter pour une nouvelle équipe municipale, vous allez voter aussi pour un maire qui sera vice-président de la métropole, et qui vous représentera donc à la métropole, puisque vous savez que la métropole a acquis de plus en plus de compétences, et donc il faut être là, présent, travailler avec la métropole, pour que les Mandriens soient les plus représentés, et qu'il y ait le plus de politiques qui soient en faveur des Mandriens à la métropole. Alors, j'ai l'honneur d'avoir été élu par l'équipe pour mener ce projet, et pour, si vous nous donnez votre confiance en mars, pour mener la nouvelle équipe municipale pendant les six prochaines années. Alors je suis, je m'appelle Jean-Renand Le Pen, je suis journaliste, je suis spécialiste de la transition écologique, et je suis passionné de mer. Je suis arrivé dans la presqu'île il y a cinq ans, avec ma femme, qui est originaire du coin, et quand je suis arrivé dans la presqu'île, comme tout nouvel arrivant, j'ai été ébloui par la beauté de cette presqu'île, son port naturel, j'ai suivi évidemment les joutes provençales, j'ai suivi la fête de la Saint-Pierre, et c'est véritablement un havre de paix que nous avons. Mais j'ai été choqué de voir les programmes immobiliers, les immeubles qui grossissaient, et de me rendre compte qu'il y avait encore d'autres projets encore immobiliers qui étaient en chantier. Et j'ai été choqué aussi par le manque d'écoute de l'actuelle majorité municipale, et surtout par ce sentiment de conflictualité que je trouvais délétère dans ce village. Parce qu'il y a suffisamment de violence à l'extérieur pour ne pas qu'on soit obligé de ramener de la violence à l'intérieur de notre commune. Il faut absolument qu'on se rassemble, plutôt que de se diviser. Et c'est toujours plus enthousiasmant de le faire. Et je voulais rajouter aussi que nous n'avons pas, et nous ne ferons jamais d'attaque personnelle. Ce n'est pas le sens de notre projet. Nous nous voulons rassembler. Et nous avons un profond respect pour les personnes. Alors nous sommes opposés à la politique de la majorité aujourd'hui, à la politique du maire sortant. Nous sommes opposés à sa politique. Mais Gilles-Vincent a donné 30 années de sa vie à la commune, 25 années en tant que maire, et il peut être remercié pour ça. Mais nous pensons qu'il est temps pour lui de passer la main à une équipe rajeunie et à du renouveau pour que nous puissions ensemble construire un avenir pour Saint-Mandrier. Alors cet avenir, c'est quoi ? Pour nous, en tout cas, nous avons deux défis à relever actuellement. Le défi de la transition écologique et énergétique et le défi du manque de... de confiance entre les élus et les concitoyens. Alors vous allez me dire, la transition énergétique, oui, formidable, on défend juste la nature. Non, c'est pas ça la transition énergétique et écologique. La transition énergétique et écologique, si elle est bien menée, elle est créatrice d'emplois. Elle nous permet, par exemple, de profiter de ce soleil que nous avons ici pour faire de la production énergétique solaire dans notre village et du coup avoir des ressources et de l'emploi pour notre commune. Elle nous permet aussi d'avoir de la production locale, comme je vous l'ai dit avec les Sergaronnes, de la production locale pour que derrière, les commerçants aussi puissent vendre des produits locaux. Elle nous permet aussi de rendre cette presqu'île attractive parce que justement, nous sommes rentrés à plein dans le XXIe siècle dans cette transition écologique.